Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais me maquiller avec la palette 10G de chez Morph D'ailleurs vous vous dites Morph ou Morphy ? Ça me fait bizarre de dire Morphy, bref on s'en fiche Et avant de me maquiller avec cette palette je vais bien sûr vous la présenter Alors cette palette je ne l'ai pas commandée, Morph ne me l'a pas envoyée gratuitement non plus C'est juste que j'ai une copine qui a fait une commande, sa palette est arrivée cassée, vous allez voir par la suite Et a fait une réclamation du coup auprès du site de Morph Et donc ma copine m'a donné la palette cassée puisqu'elle l'avait reçu une deuxième fois neuve suite à sa réclamation Donc maintenant j'ai une belle palette Morph, ma première palette Morph Alors certes abîmée mais ça n'empêche en rien d'utiliser les fards La palette est composée de 10 fards, les 10 fards sont divisés en deux catégories on va dire Une première rangée de fards métallisés, une deuxième rangée de fards pailletés C'est plutôt des paillettes pressées mélangées avec un liant pour que ça colle bien sur votre paupière Donc vous voyez que la palette est abîmée mais en fait les fards irisés sont hyper crémeux Enfin la première rangée de fards est hyper crémeuse donc je ne me voyais pas la réparer Ça tient dans le pan, ça ne m'empêche pas de les utiliser, c'est juste moins joli esthétiquement La palette actuellement est au prix de 10€ sur le site de Morph Il faut savoir que le prix a bien diminué puisqu'il me semble qu'à son lancement elle était à 24€ C'est le moment les gars de l'acheter, je dis ça comme ça On reste sur une palette au prix où elle est actuellement de 10€ sur le site de Morph Chaque fard fait 1,6g ce qui est plutôt pas mal, c'est très bien Si je dois être un tout petit peu critique sur cette palette, le packaging est super joli Il est holographique, il est brillant, il est tout ce qu'on veut Il me défonce les yeux Dès qu'elle est à la lumière et que je la bouge un peu, j'y arrive pas Pareil pour lire le derrière, je ne sais pas si vous verrez bien C'est holographique avec des écritures blanches On est dans la même gamme que la palette pastel Par contre, contrairement à la palette pastel de chez Beauty Bay Là ils ont pensé écrire les noms en noir Moi j'aime beaucoup les paillettes, notamment cette teinte là qui s'appelle Respect Et la teinte verte paillette Live Your Life On notera donc que les fards véhiculent tous un message positif Notamment une de mes teintes préférées, la teinte Respect Tous les noms des fards ont été élaborés sur ce modèle là Et ça je trouve ça très très bien Maintenant qu'on a parlé de la palette, on va surtout se maquiller avec Et on va mettre, puisqu'on m'a fait remarquer que je ne l'utilisais plus La barrette de l'amour Mais comme j'ai beaucoup trop de cheveux, on va mettre d'autres petites pinces aussi Et là on aime parce qu'on est sexy On va venir mettre d'abord une base sur nos paupières La première fois que j'ai utilisé la palette, j'ai mis une base blanche Ça n'a pas été Donc là on va essayer avec une autre base On va utiliser la base Anastasia Beverly Hills Donc oui, la première fois que j'utilisais la palette, j'avais mis la base blanche Makeup Revolution La cut crease canvas Et en fait, au bout de quelques heures, ça avait bougé dans le pli paupière Donc là je me dis, on va essayer avec une base qui tient un peu plus Enfin qui colle un peu plus en tout cas la matière Comme toujours, je vais venir poudrer mon arcade Et je vais utiliser la teinte beige de la palette numéro 6 de chez Younique On va commencer tout d'abord par positionner la teinte Accept Everyone J'ai continué ma phrase en anglais, on est bien Bah il y en a plein qui auraient été perdues Faudrait que je le fasse un jour pour la vidéo On va commencer par positionner la teinte Accept Everyone Juste au niveau du pli paupière En remontant un petit peu, parce que pas trop Parce qu'après on va la dégrader avec une autre teinte Alors la formule, elle est un peu bizarre Je pense qu'elle se travaille beaucoup mieux au doigt qu'au pinceau Donc il faut en prendre un peu, mais pas trop sur le pinceau C'est bizarre ce que je vous dis, je sais Comme on va faire un cut crease Parce que je vous l'ai pas dit, mais là je vous le dis Vous êtes contents, avouez vous êtes contents On va faire un cut crease, donc on remonte bien vers le sourcil Oui je m'empale et je vais très loin aujourd'hui C'est la palette qui le permet On a envie de quelque chose de coloré avec Chloé Et oui j'irai faire mes courses avec Pas que ce soir je vais le garder pour sortir Surtout là où je sors ce soir Mais je vais aller faire mes courses avec Pour acheter des cold infuse Des cold infuse et faire la rentrée scolaire mon fils aussi Maintenant que le violet est posé On va venir chercher la teinte Keep It Kind Donc le rose de la palette Le rose métal, pour l'instant on est pas sur les paillettes Vous inquiétez pas, on y arrive après Avec le rose on va venir dégrader ce qu'on vient de poser Le rose et le violet sont quand même assez crémeux dans la palette J'ai remarqué que d'autres teintes étaient beaucoup moins Alors oui je viens maquiller mes sourcils, c'est normal Je me suis emballée sur la forme, sur les couleurs, sur tout ce que vous voulez Mais j'avais envie de couleurs et d'un peu d'extravagance Cette palette c'est plus pour des maquillages festifs Que des maquillages de tous les jours si on ne veut utiliser que cette palette Si on la combine avec une autre palette On peut faire quelque chose pour tous les jours Par exemple j'irai peut-être pas au bureau avec un gros maquillage Comme je vais faire avec vous aujourd'hui Même si mes collègues m'ont déjà vu ultra maquillée J'ai mes limites Maintenant que nos deux couleurs sur la partie haute de mon oeil sont posées Je vais nettoyer ma paupière mobile pour faire mon cut crease Oui vous ne l'avez pas, je fais un cut crease aujourd'hui Pour nettoyer ma paupière mobile je vais utiliser mon eau micellaire et un coton-tige Pour nettoyer dans un premier temps tout ce que j'ai mis sur ma paupière Pour bien redéfinir mon cut crease Et je viendrai le remplir ensuite avec ma base Anastasia Beverly Hills Je vous explique ce que je viens de faire et pourquoi je l'ai fait dans ce sens là Je ne pouvais pas le faire en même temps, je n'arrivais pas à me concentrer Si dans un premier temps je nettoie avec un coton-tige et de l'eau micellaire Vous pouvez le faire avec un pinceau bien sûr Moi je n'ai pas encore trouvé de pinceau qui me convient totalement pour faire ça C'est pour m'aider après quand je vais mettre ma base Là je viens de nettoyer pour commencer à amorcer ma forme Et quand je vais venir avec ma base refaire mon cut crease correctement Je vais finir de bien mettre net tout ça Finalement je vais plutôt utiliser mon paint pot de chez MAC Parce que je peux tartouiller mon pinceau dedans Plutôt que ma base Anastasia que je n'ai pas envie d'en mettre sur mes mains Je tartouille mon pinceau dedans pour bien le saturer en matière Et je l'aide à s'aplatir au maximum Donc je l'aide bien à s'aplatir comme ça En le raclant sur le bord du pot Pour qu'il soit le plus plat et précis possible Voilà notre paupière est nettoyée et j'ai fait mon cut crease On va donc passer au ras de cils inférieur avec la teinte Accept Everyone Donc la première qu'on a mis sur notre paupière mobile On la reprend et on fait tout notre ras de cils inférieur avec On l'étire pour qu'elle suive le premier trait violet C'est pas très clair mais vous allez comprendre Et ensuite on va venir dégrader le ras de cils inférieur avec la teinte bleue La teinte qui s'appelle Inspire Change Alors vous dégradez bien la forme de votre bleu sur votre peau Pour pas que ça fasse un trait net Et que ça donne un air bizarre Sauf si vous allez à une soirée déguisée Là je ne juge pas Pensez aussi à bien dégrader le violet dans le bleu Et à remettre un peu de violet au besoin Puisque là moi je remarque que mon violet s'est fait absorber par le bleu Et qu'il a disparu presque Maintenant on va remplir notre cut crease Et on va utiliser les teintes Dream Big Et la teinte Respect J'ai pris un petit pinceau biseauté Pour remplir la pointe Maintenant qu'on a rempli La fin de notre cut crease Avec la teinte Respect On passe à la teinte Dream Big Sur la paupière mobile En essayant du coup Quand on aura rempli cette partie là De bien fondre Les deux teintes entre elles Pour pas que ça fasse une démarcation net Et que ça se fonde gentiment dedans Et pour finir Nous allons mettre en coin interne La teinte Shine Hope Je finis mon oeil droit Et je vous retrouve tout de suite après Mes deux yeux sont terminés Et avec Chloé on s'est dit qu'on serait bien un petit liner Avec la teinte Blazer Trail Le orange de la palette Que nous n'avons pas encore utilisé Donc pour ça je vais venir prélever un petit peu de matière Et mettre une goutte du Duraline de chez Inglot Pour fluidifier et créer un liner avec Grâce au Duraline J'ai pu faire un liner Pour délimiter mon cut crease C'est pas le liner le plus fin du monde Je vous l'accorde Mais on a fait le test Et comme ça je sais qu'on peut vraiment le faire Avec la palette Je vais mettre du mascara Finir rapidement mes yeux Et je vous retrouve tout de suite après Hors caméra j'ai mis du crayon en muqueuse supérieure J'ai mis le crayon marron de chez Flormar En muqueuse inférieure J'ai mis le crayon violet de chez NYX Et mon mascara Gobi Gorgho Home De chez KVD Vegan Beauty J'ai mis aussi un des gloss de chez Sephora Donc j'ai mis un petit gloss transparent Avec des paillettes à reflet doré Et maintenant Comme nous sommes sur une palette morphe aujourd'hui Je vais mettre une brume morphe Ça tombe bien Dis donc J'ai acheté récemment Avec la copine qui a acheté la palette Une brume de chez Morphe Parce que j'entends toujours dire les gens Que quand on brumise une de leurs brumes Ça se diffuse super bien Ça fait pas de gouttelettes Je voulais essayer Je voulais pas mourir bête Et je voulais voir si je passais vraiment à côté de quelque chose On va voir ça ensemble tout de suite Faut savoir que cette brume Sans la noix de coco Ça va s'estomper au bout de quelques minutes Mais si vous n'aimez pas ça C'est pas un bon plan En effet Ça diffuse en continu En fines gouttelettes Le produit Enfin en brume C'est vrai Je trouve que Moi qui suis habituée à des sprays J'arrive moins bien à savoir si c'est brumisé ou pas Parce que là vous avez vu J'en ai mis un peu beaucoup Parce que mon t-shirt est humide à cause des retombées Mais mon visage pas tant que ça Donc je sais pas si ça a fixé vraiment J'arrive pas à savoir Après Même si ça sent fort Ça sent quand même très bon Ça laisse cette petite odeur de vacances Là en fin d'été ça passe bien Je l'ai eu au prix de 12€ sur le site de Morph Il faisait des promos à ce moment là Pour l'instant c'est pas un essai concluant Alors je sais que je me mets plein de gens à dos En disant ça Parce que je sais que plein de gens aiment les brumes Notamment celle de chez Morph Moi pour le coup J'ai un peu plus de mal Et voilà le look final Pour en revenir à la palette Maintenant on va dire quand même ce que j'en pense Parce qu'on est là pour ça Je trouve que la palette est bien Mais pas transcendante Je vous explique Cette palette ne se suffit pas à elle-même Là aujourd'hui j'ai fait un look avec J'ai utilisé que la palette Vous vous rendez bien compte que Ce n'est que du métallisé et des paillettes Je trouve que ça manque un petit peu de mat Moi qui combine toujours le mat et le métal Là ça manque d'un truc Après si vous voulez vous faire des looks Pour des soirées, pour des festivals La palette est très bien La palette les fards sont de qualité Franchement elle est bien Mais pour faire un look de journée avec Il faudra la combiner avec une autre palette Les fards s'appliquent bien Ils glissent bien sur la paupière Je pense que comme je vous l'ai dit au début de la vidéo Les fards métallisés sont plus à appliquer au doigt Que au pinceau Vous aurez plus d'intensité avec votre doigt Et en plus la formule fait qu'on a vraiment tendance à vouloir mettre son doigt dedans Donc je vous conseille de les utiliser au doigt La tenue elle est bonne Après tout va dépendre bien sûr de la base que vous mettez en dessous Moi la première fois que j'ai utilisé avec une base blanche De chez Makeup Revolution Ça a crisé dans le pile-paupière Donc là je vous mettrai en barre d'infos Juste avant de me démaquiller Je ferai un point sur mon maquillage Et je vous mettrai mon retour en barre d'infos Pour vous dire comment ça a tenu avec la base Anastasia Plutôt qu'avec la base Makeup Revolution Sinon les fards se travaillent très bien Et j'en suis quand même plutôt contente Je voudrais tous vous remercier Puisque la chaîne Youtube continue de grandir jour après jour Et je vous le dis pas assez ici Puisque je le dis sur Instagram Mais vraiment pas assez ici Je vous remercie du fond du coeur Je remercie aussi Chloé Parce que ça je le dis pas assez Parce que Chloé me supporte Quand on tourne Et Chloé fait les montages Les miniatures C'est un petit être de l'ombre Et on en parle pas assez Parce qu'elle est pas là juste pour rigoler avec nous Chloé fournit un travail monstrueux Et c'est grâce à elle que la chaîne vit aussi Voilà donc merci Merci Je ne sais pas si vous avez remarqué Mais depuis quelques temps Mon lien Utip qui était avant Juste en dessous N'y est plus C'est parce que Utip n'existe plus Pour les dons via des pubs En fait vous ne pouvez plus nous soutenir En regardant une pub Donc j'ai retiré mon lien Utip Puisque cette fonctionnalité là N'existe plus Il y en a d'autres Mais je vais pas vous demander de me faire un don Je voulais pas que ça se passe comme ça Donc je l'ai retiré N'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait A laisser un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir N'hésitez pas à nous dire en commentaire Si la vidéo vous a plu Si vous aussi vous avez cette palette Ou si j'ai pu dire des bêtises dans la vidéo C'est très probable aussi Parce que je ne suis pas parole d'évangile Quoi que Moi je vous embrasse très fort Et je vous dis à la prochaine vidéo Ciao 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 Ciao